coucou toutes et tous c'est le steph pour un nouvel unboxing qui est déjà un boxe et de vinyle que j'ai acheté sur mon premier donc achat vinyle vinted le site internet où tu achètes autant des fringues que des fois tu peux trouver quelques vinyles dvd blu ray etc des trucs de collection des livres aussi et j'en passe et des meilleurs mais enfin vinted c'est quand même un site plutôt réputé pour vendre des fringues alors là aujourd'hui j'ai acheté donc à ce vendeur sept vinyles il n'y en avait qu'un qui m'intéressait vraiment que je voulais vraiment avoir en plus qualité prix à ma table chez lui c'est un vinyle je vous en reparlerai ça va être sûrement le je pense le dernier que je vais vous montrer même il ya mieux avant mais ça me tient à coeur puisque c'est mon adolescence mes jeunes mes jeunes années d'adulte on va dire et donc ce disque là je l'avais acheté déjà à l'époque je vais vous montrer un petit peu tout ça alors qu'est ce que je lui ai pris pour faire une quarantaine d'euros pour compris cette vinyles j'en suis très content le premier c'est quand même très bien emballé ça va pas ça va pas partir ça va pas se tordre en plus et je le retire alors le premier c'est un best-of le best-of du groupe asia on ne présente plus je me suis dit que je ne les passe ce vinyle il ira très bien avec les trois autres du groupe rien à dire donc c'est c'est le best-of de asia then and now édité en brut brut non pas en brut on est édité en 1990 et oui 1990 avec des morceaux de 82 83 85 et 1990 on retrouve bien sûr hit of the moment don't cry days like this bon il y en a plein voilà donc le best of asia comme neuf puis un petit peu de west cost et donc alors je fais déjà je remercie tous les nouveaux abonnés les anciens abonnés tous les youtubeurs mes amis et potes qui me suivent sur du vinyle comme sur du dvd du film des critiques des avis enfin j'en passais des meilleurs et je fais la bise à toi spécialement eng sounds aller sur sa chaîne eng sounds il présente aussi des vinyles et je crois que c'est lui qui nous a présenté il n'y a pas si longtemps ce kenny logins et que je n'avais pas donc je lui j'ai pris à ce vendeur pour cinq ou six euros le vox humana de 1985 kenny logins pas plus pas moins les paroles d'un côté les photos de l'autre pour kenny logins west cost ça s'écoute très très bon son après je me suis dit ça c'est sympa j'en ai un j'en ai acheté un je vous avais présenté j'avais été un petit peu critique sur sur son jeu de batterie et j'ai trouvé un deuxième album de nigel olson rappelez-vous dans une de mes vidéos ceux qui vont jusqu'au bout ou ceux qui me suivent depuis le début s'en rappelleront j'avais trouvé ça dans une farfouille pour un euro un nigel olson et je ne savais pas du tout quel était cet artiste moi il plaisait bien il avait une bonne dégaine et il y avait une batterie derrière comme là ça revoit sa batterie en fait c'est l'ancien ou ou un des batteurs de elton john rappelez vous on en avait parlé et je remercie olivier bousserin qui n'a malheureusement qui a malheureusement cessé sa chaîne toute activité j'espère que c'est que pour l'instant sur youtube parce que olivier si tu m'écoutes je pense que tu regarde quelques quelques vidéos peut-être la mienne et bien franchement ce que tu nous présenter en vinyle d'époque des années 70 sur du psyché sur du progressif tout ça c'était vraiment 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 top et puis donc avec ta connaissance c'est toujours dommage alors tu es peut-être sur d'autres d'autres supports mais bon moi je ne fais que sur youtube les autres supports je ne les suis pas donc nigel olson je reviens deuxième deuxième ou premier album du batteur donc l'ex batteur de elton john je n'ai pas écouté nickel en plus il a une petite ici une petite pillure mais rien de grave ce batteur là est assez carré est assez voilà je l'avais un peu critiqué mais j'ai réécouté et je ne vais pas dire mieux ou moins bien voilà c'est un batteur qui est carré point il fait son job par contre il a une belle voix nigel olson son deuxième album que j'ai maintenant dans ma collection alors après donc je faisais défiler un petit peu tout ce que ce vendeur de vinyle avait et j'étais quand même un petit peu je me suis dit qu'est ce que je fais est ce que je les achète même si je m'en rappelle plus trop j'en ai déjà deux trois de ce groupe j'ai dit allez pour 4 5 6 euros je les prends j'ai pas pris les plus chers il y en avait des plus vieux des plus anciens donc un peu plus cher mais ça m'intéressait pas faux gâte groupe de rock britannique alors qu'il ya plutôt un rock pour moi américain américanisé c'est moi voilà rock rock'n'roll blues et puis des fois bien péchus avec de bonnes grattes et je n'avais pas celui ci le donc le night shift de 1976 je n'ai pas écouté encore faut gâte bon groupe d'euro il en avait d'autres donc je lui ai pris celui ci qui vient à peu près donc après le night shift celui ci les 1980 c'est le tight shoes du groupe faut gâte particulier voilà donc je ne saurais quoi vous dire sur ce groupe de rock moi j'aime bien et le troisième alors là même si je n'écoutais pas j'aurais acheté la pochette enfin vous me demandez pas pourquoi mais je vois que vous voyez le pourquoi j'aime bien la pochette donc c'est in the mood to for something rude l'album de 1982 que j'ai peut-être d'ailleurs en double il faudra que je regarde donc ça m'en ferait à peu près six de ce groupe alors il ya eu quand même pas mal de changements de musiciens d'artistes il y en a déjà deux je crois qu'ils sont dans les années 2000 enfin bon qu'ils sont décédés etc bon je refais pas la disco du groupe faut gâte vous connaissez mieux que moi moi j'aime bien franchement il ya des bons albums il y en a des moins bons moi j'ai acheté ces trois là il y en a déjà pour une quinzaine d'euros les trois et ils sont dans un état impeccable pour le groupe faut gâte et le dernier de cette de ce petit unboxing c'était pour simplement vous signaler que sur vinted on peut trouver aussi du vinyle intéressant alors je dirais aussi que il ya quand même pas mal de vendeurs pas mal quelques vendeurs on n'est pas sur ebay non plus ni sur sur rakuten etc etc sur discog n'en parlons pas mais les prix quand même de certains disques je trouve assez cher un mois à part vraiment une belle béo une bonne béo quelque chose qui va me plaire ou un groupe de de rock d'ailleurs j'ai racheté sur vinted du du vinyle que je recevrai normalement dans la semaine ou la semaine prochaine je referai sûrement un unboxing de ces de ces albums que j'ai trouvé aussi à petit prix et voilà pourquoi j'ai acheté avec donc sur ce chez ce vendeur tous ses albums parce que il avait ce fameux groupe enfin fameux non il n'est pas fameux il est même inconnu le groupe d'europe français mistral un groupe que j'écoutais un petit peu entre téléphone entre trust entre starshoot c'est un petit peu un style starshooter un petit peu moins péchu mais c'est du rock on va dire rock rock'n'roll punk voilà comment on savait faire dans les années alors celui là il est de 1979 et je pense que c'est l'album éponyme et le seul qu'ils aient réalisé le groupe mistral si vous le connaissez dites moi ce que vous en pensez bon ils n'ont pas inventé la poudre non plus mais ça se laisse écouter c'est en français et en plus on a une reprise d'un stone you can't always get what you want et je pense que je le mettrai mais je ne voudrais pas faire cet affront parce que bon c'était quand même une reprise à l'époque un petit peu un petit peu punky de ce morceau emblématique des stone voilà donc je vais voir si je peux le mettre après vous faire écouter un peu ce que ce groupe ce petit groupe de jeunes alors je vais vous montrer la pochette intérieure on a une visuelle de ceux de ces quatre musiciens et on a un disque donc celui là je l'achetais 8 euros je le voyais vraiment en convention à des prix défiant toute concurrence moi dès que ça dépasse 30 40 euros c'est même pas la peine surtout pour des petits groupes français qui n'ont pas spécialement fonctionné alors à la limite vous allez me dire même si justement qu'on les trouve plus ou pas que ça vaut cher mais je l'avais malheureusement je retrouve plus dans mes collections donc il y en a une belle poignée de disques comme ça que je n'ai plus je ne sais pas où c'est peut-être dans ma famille mais j'y crois pas trop donc c'est chez sonopress voilà donc le groupe mistral avec une reprise des stone que je vais vous mettre tout de suite après si je peux et si ça passe au niveau youtube voilà donc je voulais faire ce petit unboxing pour déjà vous donner de mes nouvelles tout va bien depuis le déconfinement j'ai repris le travail et je me suis aussi arrêté pour ben garder aussi bien l'école ne reprenez pas tous les enfants là mon fils a repris l'école mais que deux jours par semaine donc ben voilà on aura compris que c'est compliqué donc là je suis en on va dire en chômage partiel jusqu'à voilà jusqu'à vendredi et après c'est terminé je reprends le boulot voilà j'espère que tout le monde va bien de votre côté pour les nouveaux abonnés merci encore de vous abonner un petit un petit clic d'abonnement pour avoir les nouveautés de tout ce que je pourrais vous montrer vous présenter en vinyle en film dvd etc je vais donc continuer à faire des vidéos là je suis en train d'essayer de faire une vidéo sur encore des enfin encore j'en ai fait qu'une à peine sur les trading cards cette fameuse collection qui malheureusement bon c'est dommage ne marche pas ne fonctionne pas en france car quand même c'est vrai que c'est quand même assez cher pour ce que ça pourrait représenter on n'a pas la fibre américaine allemande etc comme j'ai pu dire dans ma vidéo trading la première bon je vais essayer de vous faire ça pour vous montrer quand même qu'il ya des belles choses et que l'on peut trouver des fois des trucs dans ce domaine de la petite carte à collectionner et j'ai pas dit panini à à décoller et à mettre sur un sur un album qu'on aura acheté chez carrefour non plus même si j'aime bien et j'en ai aussi quelques-uns mais là c'est de la trading c'est américain voilà donc je faisais cette petite fin de vidéo je vous fais à tous et à tous à toutes et à tous la bise et on se retrouve très dans très peu de temps pour une autre vidéo achat trouvailles un petit peu de noces qui arrivent mais à peine et du cash il ya j'ai trouvé pas mal ils font ce moment ça y est cash a sorti une palette là ce matin de dvd blu ray collector et j'en ai acheté quelques-uns mois de chez prix allez je vous fais ça bientôt tchao à bientôt la bise tchao tchao à bisous tchao à pu al因為 ca Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501